Yo tout le monde, c'est Baryonyx et on se retrouve sur Max Payne en direct de la scène de crime, c'est le nom du chapitre, alors on va faire attention. Comment on fait déjà pour esquiver ? Je ne sais plus. Oh ! Oh punaise ! Ah la vache, je ne m'y attendais pas du tout. Qu'est-ce que ? Voilà. On est dans les égouts. Ça fait plaisir de rejouer ce jeu, sérieux. Attendez, je vais voir là-bas s'il n'y a pas une arme bonus. Non, il n'y en a pas, c'est bloqué. Non, il n'y en a pas, c'est bloqué. Oh ! C'est bloqué ! C'est bloqué ! Je vais t'en placer, c'est bloqué ! Fais-moi le détonateur ! De quoi tu parles ? Le détonateur ? Je croyais que tu l'avais. C'est toi qui devais tuer ! Ah ! C'est bloqué, c'est bloqué ! Toujours les jets détendus ! Ah ! Ah ! Decent. On descend ! Oh pnez c'est pas vrai ! Oh je dois tout recommencer ! Bon... Ce sera l'occasion d'essayer d'être un petit peu plus... D'être un petit peu plus prudent... Qu'est-ce que ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Arrgh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Carabine à canoncier La porte avait été soudée depuis bien longtemps et la bombe n'avait pas de détonateur Attendez Non Quoique j'ai peut-être mal visé Non plus On va prendre le canoncier on va voir un peu Ok les gars, la police est ton hôte Le gratin de New York sera bientôt là On s'en tient au plan On s'en tient On s'en tient Oh mais c'est pas vrai ça déconné il est dur comme jeu quand même un petit peu j'aurais dû sauvegarder c'est ce que je vais faire pour arrêter d'être il avait un pistolet tout à l'heure lui non on 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 Il y a un bug son ici à chaque fois. Je vais sauvegarder, voilà. Aucun l'égard, la police est en route. Le gratin de New York sera bientôt là. On s'en tient au plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'ai que 5 balles pour le Desert Eagle. On va sauvegarder. Oh putain, il ne me reste plus beaucoup de vie. Oh no, 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 no. Oh putain, attendez. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Attendez. On va attendre qu'il se ramène. Oh putain, c'est pas vrai. Mais je ne vais jamais y arriver. Allez, amenez-vous. C'est bon. Il y a pas des anthalgiques là quelque part ? Ah cool. Vous êtes en direct du lieu du crime. Qui êtes-vous ? Et vous ? Jim Bravoura, directeur adjoint de la police de New York. Cessez vos activités criminelles et rendez-vous immédiatement. Bien sûr, Jim. Avec les gars, on se disait qu'on était vraiment désolés. Ils ne recommenceront plus. Bong Sang, qui êtes-vous ? Me trouver au beau milieu de l'attaque d'une banque ne plaidait pas en ma faveur. Le putain des cambrioleurs était sur la table. Il n'a recherché que les bons porteurs d'Eazer Corporation. La réussite d'Eazer avait fait la une de toute la presse. Ok, et maintenant ? Je comprends pas trop ce qu'il faut faire là. Alors, je vais sauvegarder. Ben... Non, 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 attendez. Il y a un panneau là. Non. Ben merde. Ben qu'est-ce qu'il faut faire là ? Ah, c'est bon. Il fallait juste rappuyer sur le bouton. Ah, c'est bon. Non, reviens voir. Non. Ah, la porte avec des explosifs. Peut-être que cette fois je peux l'ouvrir. Non. Ben merde. Mais là je fais le chemin du retour, ça n'a pas de sens. Peut-être qu'il faut que j'ouvre les autres portes. Je vais voir. On va voir un peu. Ah, voilà. Ok, d'accord. Les cambrioleurs. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table. Et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la Statue de la Liberté en orbite. On a le détonateur. Du coup, on va peut-être pouvoir faire péter la porte au-dessus là. Voilà. Voilà. Alors, voyons voir un peu. Oh, 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 oh. Oh, punaise. Ah, il y a quelqu'un derrière les grillages là. Ah. Ah. On n'entend pas bien les voix. Ah. 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 Je ne pouvais rien faire. Il était mort. Il me suffisait de voir son regard vide et accusateur. Ah. 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 Aïe. Ah punais. Ce n'est pas vrai. Ah merde. Bon, on va recommencer. Les cambrioleurs avaient oublié leurs outils sur la table et à en juger par les détonateurs, ces pourris avaient assez d'explosifs pour envoyer la statue de la liberté en orbite. Par contre, j'ai un bug son, je ne sais pas ce que... pourquoi. On entend moins les voix et... Attendez. Option. Audio. C'est important, tout est à fond, quoi. C'est bizarre. Bon. Voilà. Ça fait un bruit de voiture, le... L'alarme du détonateur faisait un bruit de voiture. D'alarme de voiture. Max, j'ai failli y'a encore une attaque. J'allais te tirer dessus. Alex, je suis content de te voir. Qu'est-ce qui se passe ici ? Y'a plus de canards qu'à la morgue. Attaque à ma armée d'un tunnel qui tourne directement au coffre de la Roskoban, pour émettre de la justice. C'est l'équipe de Lupino ? C'est un coup de Lupino ! Ce sont ces hommes ! C'est le coup de Lupino. Vous êtes sortis ? Non ! C'est fermé ! Faut qu'on sorte de là ! Si c'est Lupino, c'est... Allez ! Allez ! Je ne pouvais rien faire. Il était mort. Il me suffisait de voir son regard vide et accusateur. Alors, je sauvegarder... J'entends ici ! J'entends ici ! T'es la paix ! En fait, tant qu'il n'y a pas l'effet de ralenti, quand je tue quelqu'un, c'est que je n'ai pas tué tous les ennemis. Cool ! C'est métalgique ! Alors... Je vais voir un peu ce qu'il y a par là. Ok, là je suis de l'autre côté. Alex m'avait aidé à tenir le coup pendant ces trois dernières années. Et là, je ne savais plus où j'en étais. J'étais tombé sur quelque chose d'important. Et j'avais fini par marcher sur les plate-bandes de Lupino. Lupino dirigeait son racket sur le sexe, la drogue et les contrats depuis un hôtel lugubre et quelques taudis. Les flics venaient me chercher. J'entendais le hurlement des sirènes se rapprocher. Lupino pensait qu'il pouvait nous avoir. Il n'avait eu que mon attention. J'allais immédiatement à l'hôtel. C'était un vieux bâtiment aux lampes clignotantes et aux couleurs passées qui abritait de petites ruines de la mafia et des prostituées. J'entrais franchement, à la manière de Bogart, comme je l'avais fait des centaines de fois. Mon droit était tenu par des tueurs de la mafia au sourire de Raquin. Les frères finit. Mesdames et messieurs, je vous présente la mort aux trousses. Et le max combat spayne ! Je suis mort de rire. Vous l'avez trouvée tout seul ou vous avez demandé à un clown de vous écrire le sketch ? Inutile de répondre. Simple question rhétorique. J'ai quelque chose pour le patron. Lupino est dans le coin ? Ça dépend pour qui. Un ami ou un pourri de flic de la D1 ? Inutile de répondre. Simple question rhétorique. Lupino n'est pas là, mais il te salue. Lupino n'était pas à l'hôtel, mais j'étais tombé sur les frères finit. Ma couverture a été grillée. Les portes se refermaient sur moi et les balles tombaient aussi dues que des grelons. La mort aux trousses. La belle max pour l'exemple. La belle max. Je n'ai même pas le temps de finir l'épisode. Une lettre sur le bureau a tiré mon attention. Bon, écoutez, on va finir là-dessus. Oh, punaise. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Max Payne. C'était Baryonyx. Prenez soin de vous et ciao tout le monde. Bon, voilà. Normalement, ça devrait être bon là. C'est bon. Il n'y a plus personne qui m'embête. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada